Gérard Caillot, ancien directeur du théâtre des Maturins à Paris, comédien et metteur en scène de haut niveau, est mort ce 28 janvier à l'âge de 76 ans. C'est le journaliste de l'agence France Presse Jean-François Guyot qui a partagé l'information sur son compte Twitter. Décès du comédien et metteur en scène Gérard Caillot, 76 ans. Figure du théâtre, du cinéma et de la télévision. Molière 1990 de la mise en scène pour les palmes de Monsieur Schultz, ancien pensionnaire de la comédie française, ancien directeur du théâtre des Maturins, a-t-il écrit dans sa publication. Né à Poitiers le 10 avril 1946, Gérard Caillot avait entrepris des études de théâtre au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. De 1984 à 1997, il avait notamment assuré la direction du théâtre des Maturins à Paris. Au cours de sa longue carrière, Gérard Caillot s'est illustré dans différents domaines comme le théâtre et le cinéma. Il s'est notamment fait remarquer dans la comédie Madame Irma réalisée par Didier Bourdon et Yves Feinberg. Le comédien a également joué dans plusieurs séries télévisées comme les enquêtes du commissaire Maigret, commissaire Moulin aux côtés d'Yves Régnier, Messieurs les Jurer ou encore Sœur Thérèse.com diffusé de 2002 à 2011 sur TF1. En 1989, il met en scène la pièce de théâtre de Jean-Noël Fanwick baptisée Les Palmes de Monsieur Schütz, dans laquelle il interprète le rôle de Monsieur Schütz. En 1990, l'Académie des Molières le récompense dans la catégorie « meilleure mise en scène ». Gérard Caillot a également été nommé pour le Molière du « meilleur comédien » dans un second rôle pour la pièce Amadeus de Peter Schaffer. Passionné de théâtre, il était l'un des pensionnaires de la comédie française. Une belle carrière jalonnée de succès.